Qu'est-ce qui vous arrive, Mahiazani ? Vous pleurez ? Oh, le pauvre petit... Oh, lâchez-le la grappe un peu, psychiatrix ! Pardonnez-moi, je pensais à Clarissa. Elle avait raison. Ben voyons, Mahiazani. Vous n'allez pas vous y mettre à dérailler comme psychiatrix et à croire tout ce que vous ferez dans le ventre de la machine. Vous êtes ingénieur système. C'est ça, ressaisissez-vous, vous allez finir par me ressembler. Non, je parlais de Clarissa, la fille avec qui je vivais à l'époque. Je parlais de tout ça à raviver des souvenirs. Elle avait raison. Je l'ai quittée. Mais j'avais raison aussi. Elle est toujours près de moi. Un infundiboulum ou chronosynclastique, nous y sommes ! Arrêtez, psychiatrique, c'est de l'intox, tout ça ! C'est quoi, un affumé à chien, un truc ? Un poil de l'espace et du temps où tout le monde est d'accord. Un truc impossible, autant vous le dire. Imaginez que votre papa soit l'homme le plus intelligent qui ait jamais existé. Il sait tout ce que l'on peut savoir, a raison en tout et peut le prouver. Ouais, c'est mon père tout craché. Imaginez maintenant un petit garçon habitant un monde charmant situé à un million d'années et le meilleur du vôtre. Le papa de sa enfant est l'homme le plus intelligent qui ait jamais vécu dans ce monde charmant. Il est aussi habile et avisé que le vôtre. Ces deux papas sont intelligents et ils ont raison tous les deux. Mais, s'ils se rencontraient, ils se corrèleraient violemment car ils ne s'entendraient en rien. Vous pouvez prétendre que votre papa a raison et que celui de l'autre enfant a tort. Mais l'univers est terriblement grand. Il y a une place pour un tas de gens qui ont raison et cependant ne s'entendent pas. Et alors, c'est quoi un infubidule ? Ce que vous explique, monsieur le ministre, c'est qu'il y a plusieurs façons de posséder la vérité. Il existe dans l'univers des endroits où chaque papa comprendra enfin de quoi parle l'autre papa. Là, toutes les formes de vérité s'adapent les unes aux autres, aussi joliment que les rois, je la montre solaire de votre papa. Ces endroits, nous les appelons des infundiboulats chronosynclastiques.